Alors, au départ, en fait, j'ai fait une mise en scène au théâtre à partir du roman de Denise Grasse de Ketze, l'auteur sud-africain. Et pendant les repérages, les recherches, en fait, pour ce spectacle du théâtre, je suis allée, en fait, voir les foulières en anglais et à un moment, quand je me suis retrouvée à une foulière un peu derrière écrit, j'ai vu les chiens là-bas. En fait, j'ai vu que toutes ces foulières sont pleines de chiens en anglais, elles sont complètes, elles sont complètes ces foulières. Alors là, à ce moment-là, j'ai décidé que sur cette ambiance, sur ce que j'ai vécu ici, je vais faire un film un jour. Je n'ai qu'un seul âme, et c'est avec seul âme que je travaille sur les deux domaines de l'artiste au théâtre. Et tous mes films influencent un peu mes anciens au théâtre, et à l'inverse aussi le théâtre, tout ce que je fais au théâtre, c'est une grande influence sur mes films. Le théâtre me permet une certaine créativité, une liberté totale. Ami bien, il y a un élevé, c'est-à-dire qu'il s'agit de la saisonne, ne s'agit pas de rien. Là même, il y a une attente très forte dans le théâtre, il faut que je sois très 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 original, qu'il y ait une vision, en fait un ton très personnel. Et à la suite après ce film, jeBeouf Beneno est rollé pour vous dire à chaque Kane. Et jusqu'à ce film, j'aurais pu dire plus c'était mes films qui ont beaucoup influencé, etc. ce que je faisais au théâtre. Et c'est le premier film, on peut dire que vraiment tout ce que je faisais avant mes expériences au théâtre ont influencé ma façon de travailler, ma démarche pour le film, c'est-à-dire que j'ai commencé à être beaucoup plus libre en travaillant pour ce film. Tu pourrais le créer des films de Zemario. Si vous voulez de voir le Mirage chaque matin, je me vois en tant que réalisateur du cinéma. Je suppose que pour faire un film comme ça, vous avez beaucoup regardé les relations des hommes, des humains avec les chiens, et le contraire aussi. Vous avez dû beaucoup étudier les chiens pour rendre des attitudes qui soient rendues de cette façon-là. Oui, c'est-à-dire qu'il y a Magyarországon, il y a un groupe de recherche, qui existe depuis 30 ans, qui fait des recherches sur les comportements des animaux et spécialement sur les chiens. C'est Rimos Chani qui a traité tout ça. Et moi j'ai fait pas mal d'entretien avec les membres de ce groupe et avec lui-même aussi pour en préparer ce film. Et en lisant ces recherches, je me suis rendu compte que c'est lui qui a fait des postètes, que parmi tous les animaux, c'est le chien qui est le plus près de l'homme, qui est l'âme le plus près de l'homme. Un chien bien élevé, arrive à peu près au niveau mental, à l'intellectuel d'un enfant de 5 ans. Ce qui est très important, un chien qui vit dans une famille ne sait pas qu'il est un chien, il se croit un membre poilu de la famille. Et ce n'est pas sur un chien que je veux faire en fin, mais ça va. C'est un petit homme, un homme, un naturel. Et je n'ai pas pensé à ce qui est quelqu'un qui est inférieure à moi, qui est au-dessus de moi comme j'ai, comme un animaux. Et ce n'est pas qu'il y a que l'homme en fait, ce qui est un mot, donc, à ce qui était en train de se faire en train de se faire en train de se faire en train. Alors, le fait que finalement cette histoire devienne allegorie, ça peut expliquer par l'existence des chiens dans notre société. C'est pour ça que le chien peut incarner des minorités ou des restes de la société. Et moi, je pense que nous, les êtres humains, nous avons mis très bien, c'est une grande responsabilité dans toutes ces histoires. Bien sûr, je n'exclus pas une interprétation allegorique ou une metaphorique, mais je ne voulais pas du tout forcer à faire que le film ait dans ce sens pendant le tournage ou en écrivant le scénario. Alors, j'ai trouvé finalement un dresser, un petit dame, Teresa Miller aux États-Unis, et elle a accepté de faire un casting très classique, comme on fait avec des comédiens. Et finalement, elle a proposé, quand on n'importe quelle élecée du casting, deux chiens, des jumeaux pour le rôle de Hagen. Et quand elle a envoyé en fait les russes, tous ces jumeaux avec ces jumeaux, je suis tombée amoureuse de ces jumeaux et j'ai décidé, que ce serait ces deux chiens américains. avec lesquels je vais tourner. Les autres chiens, tous ces jumeaux viennent de Hongrie, je les ai trouvés dans les fourières anglais, j'ai fait comme n'importe quel casting, je fais des pèlerinages de tous les fourières qui existent en Hongrie, j'ai regardé leurs visages, les yeux, comme je fais en général pour les autres. Et après avoir en fait sélectionné tous les chiens, il fallait trois mois pour les faire travailler ensemble, pour que ces deux 80 chiens deviennent une équipe en groupe ensemble. Et c'était un sentiment magnifique. Le moment où on s'est rendu compte voilà, tu es rendu compte là ? Ils me disait que là, tous ces chiens, ça deviennent un groupe, ils sont tous des amis, on peut travailler avec eux. Et il y avait combien de personnes justement pour les diriger ? Rémi, 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 rémi ? Rémi, rémi, rémi ? Alors il faut savoir que dans le grand groupe il y avait des petits groupes de chiens et dans chaque groupe il y a un leader, un chien qui dirige les autres. Alors il faut dresser toujours les leaders, il faut leur montrer ce qu'il faut faire, les chemins, ce qu'il faut courir. Et après c'est ce chien-là qui montre pour les autres ce qu'il faut faire. On n'a pas eu peur qu'il se rebelle contre vous ? Non, on n'a pas eu peur qu'il se rebelle contre vous. Non, pas du tout parce que les chiens ont adoré faire comme ça. Parce que pour eux c'était un jeu. Donc ils ont vécu ça, ils étaient dressés pour ça et en plus ils ont envie de faire ce que l'homme demande. Et voilà, ils ont vécu tout le tournage comme un grand jeu. Alors ce qui est une grande responsabilité pour moi, pour l'homme, qu'en fait les chiens, ils veulent tout faire pour nous faire plaisir. C'est ce qui les conduit. C'est ce qui était très important que je voulais un peu montrer, qu'à partir d'un certain moment, le chien, dans ce film, devient quelqu'un de plus moral que l'homme, que l'homme. Alors ce qui m'a intéressé, c'est comment on peut donner la morale, comment on peut y croire à un chien. Alors ce qui rend le chien plus moral que l'homme, c'est que l'homme le rend sauvage et c'est comme ça qu'il gagne sa propre moralité. Parce qu'on ne peut pas faire, en tant qu'homme, tous qu'on fait dans ce film avec le chien. C'est impossible. Ce n'est pas possible. L'épisode 7, le plus moralisme, les cases «égys », très légèrement, de ces cas, lesneries, des sexes. C'est aujourd'hui une vrais, très légèrement. En ce monde, je sens très fort les moralités ou les fables du Moyen Âge dans notre époque. dans notre société, plein d'intentions, où toutes ces histoires deviennent tout d'un coup très intéressantes, très vraies, évidemment. Et ça pourrait être une histoire de moralité, jeu de moralité, comme au Moyen Âge. On peut interpréter mon film comme ça aussi. Est-ce que vous avez montré votre film à des associations de protection des animaux ? Non, pas simplement qu'ils ont vu le film, mais ils étaient là tous les jours au tournage. Oui, bien sûr. Donc il y a des animaux, tous les animaux, tout est certifié, tout était contrôlé dès le début du tournage. Mais qu'ils ont pensé de l'histoire ? Alors les associations, anglais, étaient associés dès le début au film. Parce qu'on a fait tout un programme avec eux. D'abord ils étaient très contents de pouvoir parler de ce programme en anglais. Et après avec eux, nous l'équipe, on a lancé un programme d'adoption pour tous ces chiens qui viennent des foyers. Donc toutes les chiens ont été adoptés depuis. Et ça continue, il y a un programme pédagogique avec des explications. Je n'ai pas pensé en tant qu'il y a de la protection des animaux, mais j'étais très touchée. Et depuis que je participe moi-même à ce programme d'adoption, ou à des informations. J'étais même membre du jury des bata, des compétitions de beauté entre les chiens qui sont bata. Depuis toujours au cinéma, on dit que le plus difficile c'est de faire tourner les enfants et les animaux. Justement, avec cet enfant, comment vous avez travaillé avec elle ? Est-ce que ça a été difficile de la trouver ? Alors, un de ces derniers films c'était «Delta » qui a tourné en fait sur l'eau. Et là où maintenant il peut dire que tourner dans l'eau et sur l'eau, c'est encore plus difficile que tourner avec des chiens. C'est-ce qu'on peut un peu contrôler les chiens et les enfants ? Comment vous l'avez choisie au Castille ? Elle vient d'où cette petite actrice ? C'est la même question de toute façon. Cette actrice, cette jeune actrice, elle vient d'où ? Elle est connue en Hongrie ? C'est une jeune fille que j'ai trouvé dans une école en Hongrie. C'est ce qui est très intéressant dans cette histoire, elle ne veut pas de tout jouer dans mon film. C'est une histoire de tournée. Il fallait convaincre sa mère de sa mère, que sa mère essaye de lui parler, de lui expliquer que voilà, ça peut être une bonne chose. Mais il n'y a pas à la situation. Et j'ai envoyé des bouquets de fleurs à ma mère, la famille a refusé, après j'ai envoyé des grands gâteaux. Parce qu'en fait c'est une petite fille, elle est très rebelle dans la vie. Et elle avait cette crainte que voilà, si elle accepte ce rôle, elle va devenir plus connue et elle ne sera plus la rebelle dans sa classe. Elle va perdre son statut à l'école. Mais très vite en fait, on s'est rendu compte qu'elle était très très professionnel. Elle a tout donné, tout ce que je lui ai demandé, elle a réussi à tout faire. Et pour moi, personnellement, oui, peut-être parler des chiens, c'est plus intéressant parce que c'est plus exotique. Mais en ce qui concerne l'histoire, l'histoire de la jeune fille était aussi très très importante parce que son histoire, sa naïveté, son innocence, c'est justement, on pose la question avec cette histoire. Si nous, en tant qu'être humains, on peut garder notre naïveté, notre innocence dans la société. Merci. Merci.